Bonjour à tous, je suis Monsieur TFCraft. Si vous écoutez ceci, c'est que vous êtes actuellement sur le 13ème épisode de ma rubrique, Les petits pièges de TFCraft. Un piège est aussi preuve d'originalité. Les éléments que nous donne Minecraft nous permettent de créer des réactions en chaîne qui se terminent par une mort certaine. Mon micro qui dysfonctionne, les contretemps énormes qui m'ont fait attendre 3 jours pour faire la vidéo, c'est bien le tuto numéro 13. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, pour le 13ème épisode de la chiffre maudit, vais-je rater mon tuto ? C'est que cet épisode sera maudit par le terrible chiffre 13. Aujourd'hui, c'est un petit piège, pas tellement plus efficace, mais un peu décalé, un peu fun. Disons que j'ai utilisé les dispensers de façon à ne pas vous tuer, mais de façon à activer un piège. Vous allez voir, on rentre dedans, hop, on dit hop, on s'est fait avoir. Et là, ok, mais qu'il se passe-t-il ? On a un dispenser, ok, on va appuyer, que va-t-il se passer ? Un truc qui est lancé, qui est lancé ? Oh là, et qu'il faut rentrer ? Et là, on s'est coincé dans la lave, dans d'atroces souffrances, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Donc, ben voilà, un petit piège bien sympathique, qui change un petit peu de la normale. Et on va tout de suite passer à la petite partie tuto. Rebonjour à tous pour la petite partie tuto. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, pour ce sympathique piège, il faut commencer comme tous les pièges, enfin comme beaucoup de pièges, il faut commencer par le trou qui contiendra la lave. Lave que je mettrai plus tard, évidemment, pour des raisons de sécurité. Ensuite, on va mettre le piston. Enfin, alors, nous mettons des pistons collants, il va falloir tout de suite les activer. Grâce à l'intermédiaire d'un dispenser, non, d'un, quoi on va dire ? Pas d'un dispenser, mais d'un inverseur. Voilà. Donc, on va mettre, alors je n'ai pas de bloc de, tiens, si j'en ai un là. Hop. Voilà. Ensuite, nous allons mettre ceci. Voilà. Ensuite, nous allons faire le système, cette fois, du vrai dispenser, qui va donc balancer le diamant sur la plaque de pression pour activer le piège. Ceci va se faire très simplement. Donc, attends, juste pour la partie, quand on va dire, synchronisation un peu des matériaux, on va mettre un peu tout le temps de la stone. Juste de prendre un petit côté esthétique. Ça, c'est moi, vous n'êtes pas obligés. Enfin, de toute façon, enfin, ça sert un petit peu pour le camouflage de la chose, quoi. Donc aussi, il va falloir mettre des plaques de pression en bois et non en métal. Enfin, en fer, non, mais en fer. Sinon, quand le diamant ou l'équipant qui va tomber ne va pas activer le piège. Vous faites comme ceci. Et ensuite, vous allez entourer ça de glace comme ça pour laisser à votre... D'ailleurs, je l'ai mis une fois de compte. Voilà, c'est parfait. Vous ne m'en mettez que deux comme ça, en fait. Pour laisser la place à votre piégé de venir ici. Donc, alors, ensuite, pour activer ça, comment faire ? Eh bien, on va creuser en dessous. On va creuser en dessous comme ça et on va mettre la redstone ici. Et ça va activer. Alors, comme on dit, là, c'est un bloc. Ça va activer. Donc là, je vais venir un peu camoufler la chose. C'est... Je vais... Voilà. Alors, ce circuit de redstone-là, il sera connecté au piston ici. Sans provoquer le court-circuit. Donc, attends, je vais détruire un peu mon procédant piège. Parce que là, j'ai un petit peu empiété sur lui. Tant pis. Voilà. Cette map commence à se faire petite. Il faudrait que je trouve la solution pour avoir une map entièrement plate. Je pense que ça m'aiderait. Mais honnêtement, en informatique, je ne suis pas... Enfin... Par mes pièges. Quand on me sort de mes pièges, c'est foutu. Donc, euh... Voilà. Alors, pour le connecter, c'est très très simple. Arrête de sonner l'élémentaire. Voilà, comme ceci. Alors, euh... Attends. Ensuite, pour créer l'effet d'attente. C'est-à-dire que, bah, votre... Enfin, que le pièges ne s'active pas tout de suite pour créer... Enfin, pour que votre victime ait un peu le temps de savoir ce qu'il se passe et en même temps de ne rien comprendre. Enfin, c'est un peu compliqué. Pourquoi j'ai pris un lit ? Je ne le sais pas. Vous allez faire comme ça. Hop. Hop. Voilà. Alors, on les met au maximum, évidemment. Comme ceci. Voilà. Ensuite, bah, déjà, c'est pratiquement déjà fini. Donc, ensuite, alors, j'ai camouflé un petit peu ça. Alors, attention, ça a été un truc très important. Faites très attention que je tirerai dans la partie camouflage. Voilà, regardez. Là, j'ai mis un bloc, là, mais ça coupe le circuit de redstone. Donc. Si vous voyez. Voilà. Là, il est coupé. Là, il n'est plus relié. Donc, le piège ne va pas marcher. Donc, il ne faut pas mettre de bloc comme ça. À part, une petite astuce que je vous dirai dans la partie... Enfin, dans la vidéo spéciale camouflage. Ensuite, nous allons faire le principe, eh bien, du levier. Alors, le levier... C'est simple. Le levier activera le dispenser. Et les plaques de pression. En fait, voilà, c'est une réaction en chaîne, quoi. C'est le levier qui active le dispenser, qui va jeter un équipement sur les plaques de pression, qui activeront les pistons. Donc, ça, vous n'avez pas nécessairement besoin de le camoufler. Pour la simple raison que, en général, quand on voit un levier et un dispenser à côté, on se dit déjà, direct, que le levier va activer le dispenser. Et comme on est dans la partie du piège que j'ai présenté, en fait, on était un peu coincé dans la salle. Et donc, voilà, quoi. Donc, on était bien obligé de savoir ce qui allait se passer. Donc, ici, l'organe, on peut le camoufler, hein. Oula. Non, on peut... Alors, vous mettez comme ceci. Donc, vous faites une grande derrière pour ne pas que l'équipement se barre. Vous fermez ça. Voilà. Et ensuite, il va falloir juste mettre la lave sans l'eau, évidemment, sans la pluie, parce que ça, c'est assez énervant. Ensuite, voilà, directement, on met la lave, la petite lave. Alors, on va la mettre là. Oula. Voilà. Comme ça, votre victime finira carbonisée. Ensuite, pour cacher ça, c'est très simple. Il suffit de mettre ça ici. Comme ceci, comme ceci. Et pour faire le petit piège de la porte, le piège très, 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 très élémentaire, très, très simple, vous allez prendre la porte, une porte, en fer, une plaque de pression, en fer aussi. Comme ceci. Oula. Comme ceci. On va fermer les entrées et les issues. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Comme ceci. Et là, regardez, vous pouvez rentrer, mais vous ne pouvez plus sortir. Et donc, ben voilà, votre victime est face à son destin. Il va activer ça. Ah, j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi, évidemment. Quel noob. Excusez-moi, vraiment. Évidemment, il faut activer ça. Il faut mettre des choses à mettre à l'intérieur. Donc, il faut faire... Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme appât ? En général, on met du diamant. Le meilleur de tous les appâts, évidemment. Bon, le diamant. Et non pas un briquet. Voilà, donc. Hop. Et là, ça va être bon. Donc, désactivé. Mais là, le levier sera dans cette position. Là, regardez. Hop, on active ça. Que se passe-y ? Un truc envoyé. Et là, et voilà. Et là, vous ne pouvez même plus revenir. Voilà, c'était la petite partie tuto avec mon petit problème de micro. Donc, à mon avis, on va peut-être m'entendre mieux, mais pas les bruitages du jeu. On m'entend peut-être mieux, mais je ne préfère pas dévoiler comment ceci est enregistré. Peut-être non, là, on me prendrait un peu pour un noob. Et donc, ben voilà. Enfin, j'essaie de faire le mieux que je peux pour le micro. Et j'essaie de m'en dégoter. D'en trouver un autre pour mes autres vidéos. On va tout de suite passer à la petite partie dédiée. Et voilà, maintenant, tout de suite, la petite partie dédiée. Mais avant, une petite, comment dire, une petite excuse à l'ensemble de mes abonnés pour ma non-présence. Je n'ai pas posté de vidéo pendant 3 jours, là. Parce que j'ai eu énormément d'imprévus. C'est... A chaque fois que je l'ai sur l'ordi pour faire la vidéo, il y a eu un truc qui m'a dit « Non, tu n'as pas le temps tout de suite. » Donc voilà, encore un énorme... Un énorme... Une énorme excuse. Donc, aussi, pour l'app, pour l'aventure suivie qui va suivre, qui sera ma nouvelle rubrique, j'attendrai donc vos propositions, commentaires sur la chaîne, sur le topic de jeuxvideo.com ou au message privé sur YouTube ou jeuxvideo.com. Donc voilà, je verrai bien. Puis ça fera une bonne petite rubrique où je m'amuserai bien et je vous ferai partager une petite aventure solo. Ensuite, bah, donc, les dédits... Alors, je vais tout de suite chercher une personne que, effectivement, j'avais oublié de dédier dans l'épisode 12. Que je vais... Donc oui, effectivement, je m'en souviens maintenant. Je ne t'ai pas oublié. Et quand je fais la vidéo, je me suis dit... Ah, oui, mais il me semble que lui, je l'avais oublié. En tout cas, tu me l'as rappelé pour me le confirmer. Donc, Bruno 95200G. Voilà. Petite dédie pour toi. Voilà. Bruno 95200G. Voilà. Excusez-moi pour ce petit bug, là. Voilà. Hop. Ensuite, je vais juste redédier Spirit Black Hawk. Sans S, comme il me l'a dit. Voilà. Alors, ensuite, regardez. Donc, je ferme les couloirs. On imagine que nous sommes dans un enchevêtrement de couloirs et tout. Donc, voilà, on arrive. Il arrive, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Hop. Et alors, là, te voilà piégé. Et un seul levier activera la porte. Alors, là, par réflexe, en fait, votre piégé, il va se retourner pour voir si c'est vraiment vrai. Et là, vivre ou mourir, à toi de choisir. Et la porte est vraiment fermée. Ensuite, on voit le circuit d'un stone apparent, mais c'est vraiment pour faire stresser un peu, quoi. Pour se dire un truc logique, ah bah, celui-là, il est plus près, c'est celui qui activera ça. Malheureusement, vous allez le voir, ça sera celui-là qui activera. Et celui-là, contrairement à ce qu'on pense. Et voilà. Et là, c'est la mort. Voilà un petit piège, un petit peu, un petit côté RP, roleplayer, petit côté toujours d'un grand, on sent toujours l'empreinte d'une grande oeuvre cinématographique que j'apprécie particulièrement. Vous l'aurez deviné. Donc, bah voilà. Merci à tous. Désolé du retard énorme de cette vidéo. Et à la prochaine vidéo. et à la prochaine vidéo. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.